C'est quoi un forêt SDS ? Largement utilisé par la majeure partie des perforateurs proposés actuellement sur le marché. L'appellation des forêts pour perforateurs, SDS, qui se traduit, approximativement en français, par système de fixation rapide, a été inventé en 1975 par le fabricant d'outils électroportatifs, Bosch. Fini donc les mandrins classiques, avec leur clé de serrage, et ses inconvénients. Il existe actuellement deux principaux systèmes d'ancrage SDS. Le système basique SDS, et le système SDS+, qui sont identiques, mais qui se différencient uniquement, par des propriétés relatives à leur adaptation, à certains matériaux, et aux capacités d'évacuation des poussières. Le système SDS+, est celui qui est le plus répandu actuellement. Ce type de forêt est très efficace quel que soit le matériau, jusqu'à un diamètre de 14 mm de diamètre, selon le modèle du perforateur employé, on peut aller, jusqu'à l'utilisation de forêts de 17 mm de diamètre. Type d'emmanchement diamètre 10 mm. Le système SDS Max. Pour des diamètres supérieurs, il est préférable d'utiliser un perforateur, et des forêts SDS Max, leur diamètre peut aller jusqu'à 25 mm et plus. Type d'emmanchement diamètre 17 mm. Comment cela fonctionne ? Mise en place d'un forêt. La mise en place d'un forêt sur le mandrin d'un perforateur type SDS, est simple et rapide, il suffit d'introduire la base du forêt dans le mandrin jusqu'au contact, on abaisse alors la bague de blocage, on enclenche en enfonçant un peu plus le forêt jusqu'à la butée, on relâche la bague et le forêt est fixé. Retrait d'un forêt. Le retrait s'effectue tout simplement, en abaissant la bague de blocage, le forêt peut être retiré. Les forêts, système SDS Plus. Avec le système SDS Plus, on peut donc utiliser des forêts de petite et moyenne dimension avec une efficacité optimale, mais occasionnellement, pour certains matériaux, et dans certains cas, des forêts de gros diamètres peuvent être utilisées. Forêt pour le bois. Les plus utilisées sont les forêts de dimension 10, 13, 19, 22, 25 mm de diamètre. Forêt pour le béton, la pierre, ou la brique. Une multitude de modèles de diamètres allant de 6 mm à 25 mm et plus, comportant plus ou moins de taillants, sont proposés sur le marché. Mais de même que pour les forêts bois, et a fortiori dans les cas présents qui concernent des matériaux durs, les gros diamètres de forêt ne doivent être employés qu'occasionnellement, avec le système SDS Plus. Forêt système SDS Max. Avec le système SDS Max, ce sont surtout les gros perforateurs, employés pour les gros travaux, avec généralement des forêts pour matériaux durs de fort diamètre, qui sont utilisés. Un système intermédiaire a été conçu pour compléter la gamme, offrant un choix supplémentaire, lorsque pour certains travaux, le système SDS Plus n'est pas suffisant, et le système SDS Max est excessif. Comme par exemple cette couronne, pour percer la pierre, le béton, ou la brique. Les perforateurs, ont généralement un mode burineur, des types de burins de toutes formes, adaptés à de multiples travaux sont disponibles sur le marché. Quel système choisir ? Vous l'avez compris, chaque système SDS, est adapté à un modèle de puissance de perforateur, disposant d'un mandrin et de forêts spécifiques au système choisi. Attention ! Ils ne sont pas interchangeables. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.